Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Malgré mon accent, si je vous dis « asthme » ou « maladie pulmonaire », vous me comprenez. Mais si je vous dis « isotiazolinone » ou « pyridazinone », je suis sûre que vous ne me comprenez plus. Vous entendez mon accent ? Vous pouvez deviner que le français n'est pas ma langue maternelle. Ma thèse est une co-tutelle entre deux pays, la France et la Bulgarie. L'expérience internationale est importante pour moi et mon projet aussi. Ma thèse est une collaboration entre la chimie pharmaceutique et la biotechnologie. Je travaille sur des futurs médicaments pour le traitement de maladies pulmonaires. Je cherche un médicament pour moduler d'action d'une enzyme, les phosphodésterases, qui sont responsables de la bronchorelaxation, la photo à gauche. Ces enzymes sont impliquées dans la cascade inflammatoire liée aux infections pulmonaires, comme par exemple la COVID-19. Pour fabriquer ces médicaments, j'assemble deux briques comme deux légumes, une brique pour mon travail est préparée en France. L'autre brique est réalisée en Bulgarie. Et j'ai une question maintenant. Souvenez-vous de deux mots en tranche que vous ne comprenez pas au début? Isothiazolinone et pyridazinone, je les fabrique en France. Ces molécules sont connues pour faire une action anti-inflammatoire et respectivement anti-tumorale. et je les assemble avec l'autre rubrique peptidique que je prépare en Bulgarie. Mon travail est de trouver les nouveaux protocoles pour préparer les molécules A, B, C et D. Je dois trouver les plus efficaces en les testant. L'assemblage de toutes les molécules sera difficile, mais c'est un défi. Pas de pièces inutiles. A et B font l'action respectivement anti-inflammatoire et anti-tumorale. Et C et D amplifient leurs actions. L'expérience internationale est importante à cette fin. Ma thèse, je l'espère, contribuera pour beaucoup de gens. Grâce à cette recherche, un jour, peut-être un jour, on aura un monde avec moi des maladies pulmonaires. Merci pour votre attention.